Et salut tout le monde c'est Noki, on se retrouve pour une petite vidéo sur le modding minecraft Donc aujourd'hui on va parler de comment ajouter une cape à notre inventaire comme une armure Et ensuite pouvoir l'équiper et avoir rendu sur le joueur Donc peut-être que ce tuto sera fait en deux parties si j'ai pas le temps de faire en une seule partie Donc histoire d'avoir à peu près 25-30 minutes maximum de tuto Je vais essayer de couper à peu près 20-25 minutes Donc je mettrai à disposition les textures qui vont nous servir dans le tutoriel Vous pouvez aller après modifier à votre 10 Je vais pas mettre un droit dessus je m'en fous Donc je vais vous montrer un peu de ce qu'on aura besoin si vous voulez vraiment aller faire tout seul Donc on aura besoin de l'item Qui sera blanc vu qu'on va pouvoir le colorier Vu que je vais faire que les capes en laine et en cuir Parce que faire des capes en diamant ça doit être quand même un peu lourd à porter Et ça doit pas bien bouger quand même Donc des capes en cuir et en laine On va pouvoir les colorier donc il faut qu'elles soient blanches Le slot pour la capes Il y a un petit machin que j'ai pas mis dedans Mais voilà je vous montre très vite fait Donc là les deux petits points qui se baladent Ça va nous servir aussi pour le tuto Et le rendu sur le joueur Donc ça se passera dans le dossier armor Donc ça ressemblera un petit peu Ça ressemble à un fichier cap de base Que je vous mettrai dans la description De toute façon Mais je l'ai pas à portée de main Je vais regarder Source Hop je vais lancer deux fois Hop Craft Voilà donc ça doit être là C'est cette texture d'ailleurs Il y a un petit point qui dépasse mais on s'en fout Voilà Donc vous avez Une fois que vous aurez téléchargé votre Mes fichiers Vous aurez tout ce qu'il vous faut Vous avez juste à les implémenter dans le item.plg Essayez juste par contre De pas faire de conneries C'est qu'ils soient Au même emplacement On va dire que Si Enfin au moins La cap et les ajouts Si vous voulez les mettre Vous êtes pas obligé Les ajouts Ce sera les parties non teintes de votre cap Et donc Si vous les mettez pas en face Ça va vous faire Un petit problème Ils vont être décalés Par rapport à la texture Je vais vous montrer Vu que moi je les ai Mal placés justement Donc voilà Donc on va commencer Très simplement Par faire quelque chose de classique Ajouter l'item Donc on ajoute notre item De cap Donc d'une manière Comme si on ajoutait une armure Enfin une pièce d'armure Donc public static Item Cap Egal New On va mettre Item armor Vu que c'est un item armure Ensuite on met L'ID Donc 149 Et ensuite on met Le matériel Donc il va utiliser Donc on va mettre Enum Comme moi je vous ai présenté Dans mon précédent tutoriel On va On va faire la même déclaration Donc Enum Armor Armore Matériel Point Close Point Close Hop Et ensuite on va mettre Donc Le chiffre Pour dire Que c'est bien En laine Donc on va mettre 0 Et ensuite Oui parce qu'en fait Enumérement matériel Ça sert à voir les caractéristiques De l'armure En laine Le premier chiffre Ça sert à dire Que c'est en laine Et Le dernier Qu'on va mettre C'est pour dire Que c'est la quatrième Partie d'armure Sachant que la troisième C'est Les boots Et que le 0 compte Voilà C'est pour ça que c'est 4 et pas 5 Ensuite On met les coordonnées De l'item Donc .7 Icon Cohord Et entre parenthèses Donc moi il me semble Que c'est 4 9 On va voir si ça marche 4 9 Et ensuite Donc .7 Item Name Cap Et Un point virgule Je vais mettre la deuxième parenthèse Deuxième guillemets Je veux dire Et Donc on met Direct notre point virgule Il n'y a pas besoin De mettre le .7 CreativeTabs Parce qu'en fait Il est déjà déclaré Dans ItemArmor Pour pas En fait c'est pour pas Avoir à répéter partout Les créateurs Ils ont Rajouté direct La fonction Dans ItemArmor Et ça veut leur éviter De recopier .7 CreativeTabs A chaque fois Voilà Ensuite on va quand même Aller dans le fichier ItemArmor.java Donc Vous cliquez dessus Enfin Vous l'ouvrez Et Donc on arrive Tout en haut Sur Notre fichier La première ligne Donc PrivateStaticFinalInT MatchDamageAway Donc en fait Elle va nous servir A définir Un facteur De dégâts maximum Que peut prendre l'armure Et donc Je l'avais déjà mis Je vais l'enlever Normalement il n'y a pas Le virgule 9 Voilà Donc Le max a maturé Et Donc là vous voyez Il n'y a que 4 paramètres Pour chaque partie d'armure Et donc nous on va juste Rajouter Notre Facteur Donc moi j'avais 9 Je vais laisser 9 Ajouter notre facteur De dégâts maximum C'est à dire que notre cap Peut se casser Et oui malheureusement C'est triste Donc Vous descendez Après vous pouvez lui mettre Une résistance illimitée Pratiquement Et puis ça Ça posera pas de soucis Vous descendez Un peu plus bas Jusqu'à la fonction Que je me cours pas Voilà Donc Public ENT GetIconFromDamageForUnderPath Vous allez jusqu'à cette fonction Et donc là Je vais vous expliquer A quoi elle sert Donc en fait Cette fonction sert A définir la partie Qui va pas être coloriée De votre De votre armure Donc par exemple Pour l'armure En laine Donc c'est ce que signifie Cette première ligne Donc par 2 égale 1 Par 2 égale 1 C'est à dire Si c'est une armure en laine Si la partie en gros Si c'est en laine quoi Alors tu y Tu retournes IconIndex Plus 144 Ce qui veut dire En fait IconIndex Ça va correspondre A L'emplacement Dans un tableau De l'item Duquel on parle Et on va rajouter 144 au tableau Je vais vous montrer Comment ça se passe Ça se passe un peu De la même manière Que le terrain Point PNG A ce niveau là Parce que c'est bizarre On défile des coordonnées Dans l'item point PNG Mais là Il nous parle Des coordonnées Enfin bon Donc Ça marche Que pour les armures En laine Donc vous voyez En haut à gauche Pardon En haut à gauche Donc là vous avez Votre set d'armure En cuir Et On va prendre Par exemple Pour le casque Si vous prenez Le casque Et que Donc ce sera 0 Ce sera dans le tableau Ce sera La valeur 0 Et si Vous rajoutez 144 Vous devrez arriver Ici Juste A gauche De mon armure En obsidian Il y a Un petit set Très léger De 4 En gros C'est Le set Le set De Ah là là Le set de cuir En fait Qui n'est pas colorié C'est à dire Que Donc si vous avez Je pense déjà vu Les parties En cuir De votre armure Quand vous coloriez Il y a toujours Une petite partie Par exemple Sur le casque Et pas colorié Bah c'est celle-ci Là il y a les genouillères Et le Et le dessus Des bottes Et donc nous On va faire pareil Pour notre cap Mais bon Vous voyez bien Que moi Par rapport à ma cap J'ai pas 144 places Avant d'avoir De tomber Sur Ma texture Rajoutée Enfin ma texture Pas coloriée Et Et donc Pour régler ce problème Donc on va rajouter Hop On va retourner sur Eclipse On va rajouter Quelques conditions Donc après ça dépend De comment vous faites Votre truc Si vous voulez Vous êtes Non si vous êtes Quand même obligé De retourner quelque chose Mais si vous mettez Un fichier vide Bah il n'y aura rien Du tout à la place Donc Ce qu'on va faire On va mettre une petite Première condition Si C'est une armure en lane Donc c'est If par 2 Égal 1 On va Un crochet Et à l'intérieur On va remettre Une condition Si Armor type Donc c'est pour dire Si la partie d'armure Et on va mettre Qui est égal à 4 Donc si notre partie d'armure C'est notre cap Alors On va retourner Retourner Hop Hop Icon index Plus 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 Donc c'est là où Est-ce qu'il ne faut pas se tromper Dans Dans item.java Pour Pour la texture Enfin Pour les coordonnées De la bonne texture Une fois qu'on a fait Notre première Notre première condition Donc si C'est une cap On va mettre Sinon Donc en gros Si c'est pas une cap Tu nous retournes Ceci Donc icon index Plus 144 On va mettre Return Icon index Plus 144 Et un point virgule Ensuite On va supprimer Non on va pas supprimer Tout de suite C'est le link Hop On va faire ça Ça C'est pas mal Ensuite On va ajouter Un gros Health Pour la première condition Donc Health Donc en gros Si c'est pas En lane Et ben On va retourner Super.geticon From damage For underpass Donc c'était la fin Du premier Return Du retour Initial Une fois que vous avez fait ça Tout est bon Vous avez votre texture Vous avez votre texture Qui n'est pas colorié Pour votre armure Pour votre cap Et donc on va aller voir Le dernier fichier Qui est Enumarmore Material Donc j'avais déjà présenté Dans mon précédent tuto Donc nous on va juste S'intéresser Pour la ligne A la ligne Close Et on va juste Rajouter Donc un facteur De dégâts Et on va rajouter Un Hop Rajouter un facteur De dégâts Pour Pour la cap Et c'est tout Ce qui est rajouté Dans ce fichier On va faire un petit test Hop Allez lance-toi Lance-toi Minecraft Lance-toi Tu peux le faire Voilà Hop Voilà Alors Creative mode Pour l'instant On va regarder Dans le creative mode Étant donné Que j'ai pas rajouté Ni Minecraft Ni rien du tout Alors Ça charge Ça change Alors On va aller Dans notre table Combat Vu que c'est là Que ça a été sauvegardé Et donc On voit notre cap Qui est teinte en marron Vu que de base C'est en laine En cuir Et qu'on a le même code Pour les Les autres parties De l'armure Donc ça sera forcément Pas en marron Et j'ai pas regardé Pour Pour Régler ce truc Oui Faites pas attention A ça C'est un petit soucis Vous en faites pas Donc On va regarder tout de suite Notre item Donc là vous voyez Que mes textures Enfin ma texture Est décalée Parce que sinon Ce serait bien au milieu Et ensuite Je vais vous montrer Via la table de crafting La table de crafting Je vais quand même 2-3 Ah bah en fait J'en ai déjà eu Sur la tronche C'est pas grave J'ai quand même Vous montrer En la tête En mettant une teinture Hop On va teindre Comme ça Là vous voyez Ça se teint Comme une armure normale Et il y a juste Donc la partie Qui reste en couleur Qui est mal décalée Enfin je la redécale D'ailleurs Enfin voilà Oups Qui est mal Mal coloré Enfin bon Voilà C'est pas trop grave Donc on va mettre Notre magnifique Ouais Je me disais bien Que je ne pouvais pas C'était un petit bug Je sais pas Il y a eu un bug Il a été cansé dedans Donc on n'a pas encore Notre slot Pour pouvoir Équiper notre armure Et ensuite Avoir un rendu Dans l'inventaire Donc on va ajouter Notre slot Et en plus D'ajouter notre slot On va régler Un petit problème Qui est justement Euh Ah Steam Ouais Steam a fini T'es chargé Super midi Donc qui est justement Euh Bah ce soucis là De doublement d'items Qui est assez embêtant Je dois dire Donc voilà On va régler déjà ce problème Et euh Et on avisera pour la suite Alors Pour Rajouter Notre Notre slot Vous allez aller dans la classe InventoryPlayer.java Et on va rajouter une case Au tableau Armor Inventory Qui va nous permettre De ne pas avoir d'erreur Justement quand On aura notre slot En trop Donc on rajoute Il y a trois endroits Il y en a un au tout début Qui est remarquable directement Et il y en a deux autres Un peu plus loin Et je vous donnerai les lignes Et je vous donnerai les lignes A l'oral Et de même pour un tout petit peu Au dessus qui est la ligne 540 Qui est la ligne 540 Pour changer la valeur de 4 en 5 Voilà Donc 568 et 540 Une fois ceci fait Vous allez dans La classe ContainerPlayer.java Et donc là Dans cette classe On va rajouter notre slot Donc si vous allez voir C'est pas très compliqué Et donc si vous regardez aussi Par rapport à mon item.png J'ai décalé Enfin je ne l'ai pas montré Mais j'ai décalé mes textures Me revoilà Excusez-moi pour cette petite interruption Au moins pendant cette petite interruption J'ai pu voir Qu'il me restait 10 minutes Donc on était à ajouter Notre Notre slot Donc vous allez dans ContainerPlayer Je ne sais plus si je l'ai dit Mais c'est pas grave Vous allez dans ContainerPlayer Et vous allez voir Qu'il y a plein de boucles Justement pour définir les slots Vous allez Plus vous attarder Sur cette boucle là Qui est Qui elle définit Les slots armor Qui vont être créés Pardon Et donc Comme nous on a rajouté Un slot armor On va passer de 4 à 5 Parce que voilà On a plus 4 slots On en a 5 Donc il va devoir faire Plus de tours de boucle Ensuite Comme nous Dans notre Inventory.png Si vous l'avez téléchargé Sinon Vous ne pourrez pas vous baser Par rapport à ce que je vais vous dire Mais En fait on va définir Les coordonnées Du slot Et comme on peut pas aller plus bas Parce que là C'est en fait Il définit les slots De manière Alignée Vous voyez Dans l'inventaire de base Il y a d'abord Il y a d'abord la coiffe Ensuite Et ainsi de suite Enfin Voilà Ça va de haut en bas Et nous On va le rajouter A droite Du rendu du player Et ça va nous faire Qu'on va devoir changer Enfin mettre Quelques conditions Si c'est Si c'est Si c'est Le quatrième Quatrième tour De boucle Donc Ce qu'on va faire Donc on ne touche pas A la première On ne touche pas A la première Première info Qui dit En fait Qui définit La taille De l'inventaire On n'y touche pas Ce sera La deuxième La deuxième Deuxième paramètre Qui lui va définir Je crois La hauteur Quoique Non il ne va pas définir La hauteur Il va définir quoi ça S'il va définir Sur l'axe des abscisses C'est l'endroit Où vous allez le mettre Donc on va mettre Si Donc var 4 Égal 4 Point Interrogation On va mettre 80 Je rappelle toujours C'est que si Vous vous basez Sur mon Mon Inventaire.png Et On va faire la même chose Sur Le Sur la deuxième Le deuxième paramètre Donc on va mettre 6 var 4 Égal 4 Point L'interrogation Et on va mettre 8 Et 2 points Comme ça Il va nous le mettre Il va nous caser pile poil Au bon endroit Il n'y aura pas de soucis Aucun soucis Aucun problème Tout 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 sera Parfait Une fois qu'on a fait ça Donc on a à peu près Tout rajouté Pour notre 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 nouveau slot On va juste rajouter Un nouveau Un nouveau truc Un peu de customisation Sur le slot armor Donc le slot armor Donc le slot armor En fait il va nous cela En l'occurrence On va juste définir Qu'est ce qu'il y aura Dans le slot Qu'est ce qui va apparaître Dans le slot Si il n'y a pas d'item Parce que vous savez Que s'il n'y a pas d'item D'armure Vous avez des petits icônes Vous avez des petits icônes Une sorte de pantin Et donc Donc c'est un peu le principe Qu'il y a ici Et on va juste rajouter une condition Donc c'est si If If Parenthèse Armor Type Donc si notre cap Est égale à 4 C'est la même La même variable Enfin la même condition Que tout à l'heure Et on va return Donc moi j'avais regardé C'était 147 C'est pour Donc l'emplacement Comme tout à l'heure De l'an De De votre De votre cap Oui L'emplacement De votre slot vide De cap Et donc sinon On va mettre un Else Else Hop Et hop Et hop Voilà Donc on a notre Notre condition Qui devrait faire Qu'on a Tout ce qu'il nous faut Dans la boucle Donc je vais regarder ça Quand même Hop Et 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 c'est là C'est là Et c'est Creative mode Donc Voyons voir Donc là vous voyez En creative mode Notre slot Part Dans L'inventaire Donc faudrait essayer De le redécaler A droite Enfin je vais pas Peut être pas le faire Dans le tuto Mais je vous ai à peu près Montré comment décaler Votre slot Il y a Ça change pas trop Faudra Je vous dirai peut-être La classe Si je regarde ça Un peu plus tard Ou dans la description Donc on peut Vous voyez qu'on peut Équiper notre Notre cap Vous voyez que ça marche Donc ça affiche un rendu Mais ce n'est pas le bon Malheureusement Le rendu qui est affiché C'est celui des bots Et c'est pas normal D'ailleurs Que ce soit celui des bots Donc il va falloir Régler ce souci Dans le Render player Et donc dans le Render player Qu'on va faire Je pense La prochaine fois Parce que d'abord Il faut que je règle Le problème Sur le créatif Donc Notre créatif Pour régler le problème Dans le créatif Il faut Deux classes Container créative Et 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 Guy container créatif Donc la première variable Le premier truc A modifier Qui est Je dirais Le plus important Quand même C'est Cette variable Add slot to container Je crois Je ne me souviens plus Très bien Non c'est celle-ci Je vais me tromper Donc vous allez Dans la fonction Transfer stack In slot Et vous modifiez La taille de l'inventaire Donc au lieu de retirer Neuf cases A l'inventaire Sortirez 10 Vu que vous avez Votre slot Rajouté Sachant que Les 10 slots Représentent Le crafting Le crafting Et l'armure Donc une fois Qu'on a fait ça Je crois Que c'est tout Pour le container Créatif Et ensuite Le reste se passe Dans le Container créatif Où est-ce qu'il y a Deux choses A modifier Il y en a même Que j'avais même Pour enlever C'est celle-ci Voilà Elle est belle Elle est belle On va remonter Tout en haut Alors Il va aussi falloir Donc modifier La size Donc la taille De l'inventaire De la même De la même manière Vous cherchez Je vais vous Tire les lignes Donc déjà Le premier Bonne année Parce que oui Je tourne cette vidéo Le jour de l'an Qui est-ce que j'en étais Donc oui Vous allez ligne 156 Et vous changez La valeur De 9 en 10 C'est pas bien compliqué Et il y en a une autre Un peu plus pas A modifier Il me semble On va essayer de la trouver Ce serait pas mal De la trouver Quand même J'ai peur Que ce soit Déjà marqué En 10 Parce que Parce que Oui J'ai fait Des petits fails Avant Je sais Que c'était moche Etc J'ai fait Quelques fails Et donc C'est pas celle-ci Je crois Je crois pas Que ce soit Elle Je crois pas Que ce soit Elle non plus Voilà Il y en avait Que une En fait A modifier Et j'ai dit La merde Depuis 10 minutes Enfin Bon Ouais Bah en fait Il me semble Qu'il y en a vécu une Et si ça marche pas Parce qu'il y a encore Le même bug Parce que J'ai oublié La soi-disant Deuxième variable Envoyez-moi un message Et insultez-moi Parce que Parce que C'est pas bien Donc Envoyez-moi un message Et je vous renvoyerai La solution Et je la mettrai Aussi dans la description S'il y a vraiment Un souci Voilà Donc Pas 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 Ouais Je le vois pas Je le vois pas Donc Je pense pas Qu'il soit là Et au pire Au pire Il n'y a pas de problème Donc Voilà Donc C'est fini Pour normalement Avoir réglé Le problème Du multi Je vais vous lancer Une partie solo D'ailleurs Pour vous montrer À quoi ressemble Mon inventory Point PNJ Je ne vais toujours pas montrer Dans toute la vidéo Et ça fait un peu C'est un peu bizarre Quand même Survival mode C'est beau C'est magnifique C'est parfait Voilà Donc là Vous voyez C'est beau quand même Tant qu'à faire Je vais peut-être essayer De vous dire Comment régler C'est la place Ou alors Je vous dirai À la prochaine vidéo C'est mieux Vous voyez par exemple Donc là J'aime bien mon icône de cap Mon slot Qui est bien mis Juste le crafting Qui passe par dessus Et ça fait un peu dégueulasse Donc ça C'est pas très compliqué À modifier Je vous l'expliquerai À la suite De cette vidéo Donc à la partie 2 Que je publierai sûrement Un jour après la partie 1 Ou Enfin Pas longtemps après Et donc voilà Donc c'est terminé Je pense pour cette petite partie 1 Et Et je vous dis À bientôt Pour la suite de cette De cet épisode Pour la suite Ouais Pour la suite de cet épisode Et je vous souhaite encore Une bonne année Vu que là On a vu Que c'était le cas Donc ouais Je vous souhaite une bonne année Et je vous Si vous aimez Si vous avez des problèmes Comme d'habitude Envoyez moi un message Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada